salut tout le monde csu du coup on se retrouve pour la troisième et dernière partie de mes achats du mois de février 2021 la vidéo sera un petit peu plus courte du coup parce que c'est la fin et oui je tourne toujours juste après mais c'est pour faire plusieurs vidéos histoire que ce soit pas trop long pour vous parce que j'ai pas envie non plus que vous soyez ennuyé par la suite donc donc voilà et vous inquiétez pas je pense pas que les prochains mois ça se passe comme ça je pense pas que je craquerai autant mon porte-monnaie parce que j'ai vraiment abusé mais du coup pour terminer alors on va je vais vous présenter les éditions akata j'ai acheté celle que je suis je connaissais pas du tout ce manga mais oui il parle de transidentité tout ça et il a l'air juste incroyable ce mandat du coup du coup je l'ai pris par contre je crois qu'il finit en deux tomes et je me sens bête j'aurais dû prendre le deuxième tome du coup je pense que je le ferai le mois prochain les dessins sont jolis et voilà comme je vous ai dit j'aime beaucoup quand ça parle de sujets de société tout ça de voilà quoi du coup j'ai très très hâte de lire il a l'air très touchant ensuite j'ai le tome 2 comme sur un nuage qui vient de sortir j'ai énormément aimé le tome 1 qui était une très bonne surprise pour moi je m'attendais pas pas à autant aimer je trouvais dessin bon les dessins sont assez classique envoyé c'est c'est très basique très pas énormément de détails mais l'histoire est très intéressante en elle-même avec on découvre un garçon qui 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 n'est pas les avec l'amour un fils finalement et qui découvre petit à petit qui n'est qu'il est peut-être en fait homosexuel ou du mois dit mais l'histoire est très très cool très très cool très bien amus je trouve ensuite ce qui vient de sortir aussi c'est le siège des exilés alors c'est un vrai qui finit en deux tomes le tome 2 n'est pas encore sorti normalement du coup j'ai pris le premier tome parce que ça a l'air juste incroyable il a l'air vraiment très intéressant il m'a tout de suite tapé dans l'oeil je trouve la couverture super jolie avec un petit effet brillant comme ça les dessins sont bien voilà j'ai très très hâte de lire celui-là ensuite j'ai c'était une occasion voyage au bout de l'été c'est un one shot ça a l'air super cool ça a l'air super cool ça parle d'un mec qui aime bien dessiner des mangas pour filles ça a l'air ça a l'air choupiné comme tout que je traite de lire en plus le dessin est plutôt bien voilà donc je connaissais pas du tout ce manga ce one shot mais c'est trop cool j'ai hâte de lire aussi ensuite j'ai le tome 1 à 4 de orange le tome 1 à 3 je les ai eu en occasion du coup je me suis pris le tome 4 mais je les ai pas encore lu je sais pas si je vais commencer à les lire bientôt ou si je vais pas plutôt m'acheter les derniers tomes parce que je crois que ça finit en 6 tomes donc voilà orange c'est assez connu ça fait beaucoup parler de lui et je voulais cire quand même je suis contente de pouvoir enfin le lire du coup j'espère ne pas être déçu parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup beaucoup de bien donc ne me décevez pas s'il vous plaît voilà et les couvertures sont très jolies j'aime beaucoup les couleurs le dessin et enfin pour finir avec akata en pro au silence tome 4 et 5 donc normalement je suis à jour à l'heure actuelle de cette vidéo très très violent comme le manga je trouve c'est ça me prend aux tripes en fait c'est ça parle de viol de tellement de choses de sujets très sensibles de sexisme la série finit en huit tomes je vois derrière donc elle est bientôt terminée j'ai hâte de la lire entièrement pour en parler mais allez très touchante les dessins sont je vais peut-être pas vous montrer quelque chose de mais voilà les dessins c'est spécial mais ça fait assez réaliste et du coup là c'est encore plus violent du coup j'ai hâte de lire l'oeuvre dans son intégralité j'ai déjà lu les trois premiers tomes non je crois que j'ai oui j'ai je crois que j'ai aussi lu le tome 4 je sais plus mais hâte d'avoir les derniers tomes en france ensuite en occasion j'ai à kata c'est terminé là on passe à castor man où j'en ai que deux donc j'ai trouvé en occasion le stravaganza il avait l'air trop trop fun en fait ça a l'air un petit peu décalé donc donc je suis content de découvrir cette histoire les dessins sont sont sympas j'aime bien c'est un univers qui qui a l'air vraiment cool vraiment décalé donc je suis contente de pouvoir découvrir cette heure en plus j'aime bien j'aime bien la couverture la matière ensuite casterman j'ai tomino la maudite alors j'avais pas du tout prévu de l'acheter mais ça coûte 22 euros mais regardez ça regardez cette beauté je voilà quoi il a regardé l'elysée il est incroyable en fait il m'a tapé tout de suite dans l'oeil le résumé m'a vraiment tapé tapé dans l'oeil aussi quoi et les dessins sont plutôt correct en fait j'ai hâte de découvrir cette histoire j'avais pas prévu de l'apprendre mais finalement ça a l'air vachement touchant vachement intéressant je sais pas vous mais je pense que j'ai fait un bon achat ensuite chez kurokawa j'en ai qu'un seul j'ai le tome 10 de gomiseur que j'ai commandé qui va venir bientôt mais il n'est pas encore là mais sinon chez kurokawa en occasion j'ai acheté life le tome 1 il n'y a pas de résumé mais voilà si vous voyez derrière ça a l'air assez assez hard je sens que vais chialer comme un bébé je vais être en pls mais oui j'aime bien le dessin et puis voilà il m'a tout de suite tapé dans l'oeil ça a l'air de payer le sujet très très sérieux je suis contente ensuite chez taïfou taïfou shoujo le tome 2 de mei mangel alors oui j'ai l'édition de issa le manga qui est magnifique mais j'aimais aussi avoir cette édition cette première édition qui est trop jolie j'ai le tome j'ai le tome a du coup là bah il y avait le tome 2 en occasion bah du coup je l'ai pris en plus ils sont plus édités donc autant profiter quand ils sont pas chers je ouais j'adore le dessin de le trait de yumiko higarashi je trouve qu'elle dessine divinement bien j'aime énormément j'aime énormément ces histoires là donc je suis contente je suis contente de l'avoir trouvé en occasion en état correct on va dire c'est cool et enfin pour terminer cette vidéo pour terminer les éditions nobi nobi alors chez nobi nobi j'ai acheté caroline tous des j'ai pas vu le film encore mais il a l'air il a vraiment bien il a vraiment bien en plus ça parle aussi de musique tout ça et j'adore la musique je vous laisse lire tenez mais ouais j'ai je vais regarder l'animé et oui les dessins sont très jolis regardez j'aime bien le dessin voyez voilà il je suis contente je quand je l'ai vu annoncé je fais moi je vais le prendre tout simplement et ensuite pour terminer j'ai hiroma à l'école des démons tome 5 de chez nobi nobi hiroma à l'école des démons très très bonne surprise je m'attendais à un truc un petit peu ben rigolo mignon mais sans plus mais vraiment j'adore l'histoire j'adore je trouve l'histoire vraiment cool vraiment fun très intéressante il ya beaucoup de mystères encore et j'aime beaucoup les dessins hiroma est attachant à souhait il est adorable j'adore sa relation avec ses amis jeu c'est un humain qui se fait marcher dessus dans son monde qui était maltraité par ses parents parce que bas au début de l'histoire il se fait vendre par ses parents à un démon c'est super triste mais et lui dit non il sait pas dire non et ça fait tellement de peine mais finalement on voit qu'ici dans ce monde là ça fait un peu sa force sa faiblesse et sa force en fait et c'est juste trop trop bien j'ai j'aime beaucoup iroma à l'école des démons j'aime beaucoup et du coup c'est comme ça que se termine cette présentation d'achat de manga alors ça a été super long je suis désolé du coup ça fait trois vidéos normalement je préfère moins d'achat dans les mois qui suivent mais moi j'ai plutôt bien craqué là j'ai vraiment bien craqué du coup je suis passée à 1300 mangas actuellement je suis à 1300 mangas tout rond donc la collection monte petit à petit c'est j'ai même plus la place pour certains c'est incroyable mais voilà du coup du coup voilà pour cette vidéo avec ce manga on a un marque page en forme de guitare et il est super joli c'est vrai que je n'ai pas là vers moi mais il est super joli et j'en ai vu je sais pas pourquoi mais j'en ai vu du coup voilà j'espère que cette vidéo vous a plu du coup c'est la plus courte des trois n'hésitez pas à me dire encore en commentaire quel achat vous avez effectué en février et quels sont vos coups de coeur est ce qu'il ya ce qu'on a acheté des mangas identiques vous et moi ce qu'on a fait certains achats identiques je me demande dites le moi et j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et bah salut bonne journée pour une nouvelle vidéo pour un无é